Tous les matins, 6h-9h, c'est le double expresso RTL2. Votarev au pluriel, arrobase, rtl2.fr Ce matin, Océane nous écrit de Lyon, dans le Rhône. Ah, Lyon, avec sa crinière. Vous avez compris ? Ouais. Bonjour très cher docteur Tzamer, je vous écris aujourd'hui pour vous faire part d'un rêve plutôt amusant, mais aussi perturbant. Laissez-moi vous le raconter. Ce matin, j'entends mon réveil sonner. Je me lève presque immédiatement, chose qui d'ordinaire ne m'arrive jamais, et bizarrement, je me sens bien, comme si j'étais réveillé depuis des heures. Tant mieux, me dis-je. Et je commence à préparer mes affaires pour aller en cours. Alors que je sors de chez moi, surprise, mon réveil sonne à nouveau. Je me réveille donc une seconde fois dans mon lit. Quel drôle de rêve, me dis-je. Je me lève, je me prépare, je sors de chez moi, et là, paf, rebelote. Le réveil sonne encore. Je me suis ensuite réveillé, pour de bon cette fois-ci, étonné par ces deux rêves consécutifs, mais aussi déçu parce que je n'étais pas prête et que j'avais franchement la flemme de tout recommencer. Et là, bien sûr, une question existentielle s'impose. Et si la vie n'était en fait qu'un rêve dont nous allons un jour tous nous réveiller ? Merci pour votre analyse. Bisous, bisous. Alors, docteur de sa mère, que fait-on avec ce rêve multi-réveil ? Aïe, 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 océane. Ce que vous nous racontez là n'est bon pour personne. Vous êtes effectivement dans un rêve en boucle qui est en train de contaminer tout votre entourage, et même beaucoup plus. Bah oui, comme je viens de le lire à la radio, toutes les personnes qui ont entendu ce rêve perpétuel viennent de rentrer dedans. Alors déjà, pardon à tous les auditeurs que je viens de contaminer, même si j'avoue que je l'ai fait un peu par perversion, puisqu'en lisant votre rêve sur boîte à rêve à Tertel2.fr, je me suis retrouvé bien malgré moi dans l'esprit d'Océane, et j'ai lu ce rêve à l'antenne en me disant « Il n'y a pas de raison que je sois le seul con à me retrouver coincé. » Bon, c'est mal ça. Bah oui, mais voilà, vous êtes tous coincés. La seule solution pour qu'on sorte tous de cette prison, c'est de vous réveiller. Je vais donc tenter de vous sortir moi-même de votre rêve. Je vais demander à tous nos auditeurs de baisser le volume de leur radio, ou de s'éloigner de l'enceinte, parce que je vais réveiller Océane. Je vous laisse une petite seconde. Attention, c'est parti. Debout, Océane ! Réveillez-vous ! Mais réveille-toi, bonhomme, petit bonhomme ! Océane, debout, je te pète les genoux ! Allez, bordel ! Debout, debout, Océane, debout, réveille-toi ! Mais quelle dingue ! Bon, voilà, je pense que c'est bon. Océane est réveillé. Et je vous souhaite une bonne année, Océane. Dès votre réveil, 6h-9h, le double expresso RTL 2.